Salut à tous, bienvenue pour l'épisode 135, Thierry Ashtagaron, épisode 135 comme je viens de le dire. Aujourd'hui on va parler, comme je disais la semaine dernière, de reprise d'entreprise avec mon invité qui est un expert, qui a plus de 25 ans de création d'entreprise, qui vraiment connaît beaucoup. Il a écrit un bouquin il y a 3 ans sur la reprise et là il vient de sortir aussi un livre sur la création d'entreprise classique. On va parler beaucoup de choses techniques mais intéressantes, on va en plus à chaque fois détailler parce qu'il faut, c'est ceux qui ne connaissent pas, donc c'est bien de connaître les termes et de savoir comment faire. On ne parle pas automatiquement d'entreprise sur le net, c'est vraiment même des entreprises classiques parce qu'il y en a plein qui sont à reprendre donc il faut en profiter. Donc je te dis tout après avoir remercié le sponsor. DropEasy, c'est l'e-commerce pour tous sans les soucis de l'e-commerce classique. Plus besoin d'avoir du stock ou de faire des colis, tu n'as qu'à choisir les produits, les mettre en valeur sur ta boutique DropEasy et encaisser l'argent. Même si tu n'y connais rien en e-commerce ou en marketing, pas de soucis, DropEasy a été créé pour que tu puisses te lancer rapidement et facilement. Lance-toi dans le dropshipping de qualité avec DropEasy. Ils ont des partenariats avec des fournisseurs européens et des produits de grande qualité. C'est pour cela qu'ils t'offrent une formation complète. Il te suffit de tester gratuitement pendant 14 jours aujourd'hui avec le lien suivant. Thierry-du-6-Henri.fr Slash DropEasy Thierry-du-6-Henri.fr Slash DropEasy De retour, donc, après avoir remercié le sponsor, aujourd'hui, j'accueille Frédéric Turba, qui est un expert comptable qui a son cabinet depuis 25 ans et qui, entre-temps, a fait d'autres activités pour la création d'entreprise. Il est aussi membre ou créateur de la maison d'entrepreneurs, comme il va le dire. Il a écrit un livre, donc, il y a 3 ans, sur lequel on va revenir les reprises d'entreprise, les 50 clés pour réussir. Et aussi, donc, le dernier qui est Créer son entreprise et Réussir son projet. Il a, donc, le son cabinet que je vais citer si tu cherches un comptable ou à te faire accompagner pour ta reprise. Donc, chiffre-du-6-synthèse.fr Donc, chiffre-du-6-synthèse.fr Donc, je te dis à tout de suite avec Frédéric. Salut Frédéric, comment tu vas ? Bonjour Thierry, ça va très bien, merci. Merci de prendre le temps de nous parler de reprise d'entreprise dans cette période un peu difficile. Donc, on va parler de reprise d'entreprise en difficulté ou même celles qui sont saines, pourquoi pas. Et comment, donc, les digitaliser. Parce qu'on est un changement, en fin de compte, de monde, entre parenthèses. Et il y a plein de structures. Je crois qu'il y en a 30 000 par an qui sont en liquidation. Je ne me trompe pas, tu vas me dire. Je pense que tu connais mieux les chiffres. Donc, avant ça, je te laisse te présenter. Puis, après, on va partir dans la partie technique. D'accord. Mais merci, en tout cas, de m'accueillir. Donc, moi, je suis Frédéric Turbat. Je suis de premier métier expert comptable. J'ai créé mon cabinet au millénaire précédent, donc en 2015. Maintenant, je fais partie des vieux, oserais-je dire, sur cette tranche d'âge-là. Et puis, un peu plus récemment, il y a quelques années, j'ai créé une autre activité qui est plus tournée vers la formation pour créer son entreprise, pour les reprendre, justement, notamment pour apprécier un peu toutes les contraintes ou tous les sujets qui pourraient poser des problèmes dans l'avenir. Donc, j'ai la double casquette. À la fois, je suis expert comptable et puis, en même temps, je fais aussi de la formation et de l'accompagnement. Bon, très bien. Donc, avec la maison d'entrepreneurs, c'est ça ? Et aussi, donc, ton cabinet. Cite les sites, pour donner des références aux gens. Alors oui, la maison d'entrepreneurs, comme son nom l'indique, c'est lamaisondelentrepreneurs.com. Il y a un nombre d'articles, effectivement, qu'on publie, et puis de quelques ouvrages que j'ai pu écrire récemment. Et puis, le cabinet d'expertise comptable s'appelle Chiffres et synthèse. Donc, c'est chiffres-synthèse.fr. Et puis, pour les livres, on va les citer à la fin. Je mettrai tous les liens sur le résumé pour que les gens aillent se documenter. Donc, moi, avant de commencer, j'aimerais que les gens comprennent pourquoi j'ai fait cette émission-là. Si ça fait un bouton, je vais la faire. Mais on est en changement entre 2020 et 2021 et toujours en crise, on va dire. Et donc, j'aimerais reprendre la phrase de Warren Buffet qui dit « Achetez seulement les choses que vous connaissez parfaitement. Heureux de posséder si le marché s'effondre pendant 10 ans. » Et surtout, celle que j'aime bien, c'est « Soyez craintifs quand les autres sont avides et soyez avides quand les autres sont craintifs. » Et actuellement, cette phrase-là tombe bien parce que tout le monde a peur. Tout le monde veut se sauver. Et en fin de compte, c'est souvent pendant les crises qu'il y a des belles affaires et qu'il faut tenter de prospérer. Donc, qu'est-ce que toi, tu penses de la reprise actuellement ? Est-ce que c'est une bonne ou mauvaise période ? Alors, fondamentalement, reprendre une entreprise, ça peut être une super expérience à plusieurs sujets. D'une part, parce que ça permet de... C'est un projet à part entière, c'est un projet de vie, peut-être même plus d'ailleurs, un projet de vie engageant et prenant que le fait de créer son entreprise. Parce que quand on reprend une entreprise, on prend de l'existant. Donc, généralement, il y a des salariés, il y a un passé, il y a une vie de l'entreprise. Et de cette vie-là, on peut en tirer quelque chose à produire, peut-être même à recréer, voire à développer. Tu évoquais tout à l'heure en introduction la question digitale. Aujourd'hui, c'est une question prégnante. On ne reprend pas une entreprise sans se poser la question. D'ailleurs, et là, je reprends ma casquette d'expert comptable sans se poser la question de... Elle est digitalisée comment ? On peut en faire quoi ? Donc, c'est un vrai projet entrepreneurial, un vrai projet de vie. Et ça, je pense que les temps de crise n'enlèvent pas cette problématique-là, n'enlèvent pas ce sujet-là. Éventuellement, et on le vit aujourd'hui, on va commencer à le vivre dans quelques temps, parce que la crise, on la sent et on ne la sent pas dans le monde des PME aujourd'hui. On la sent parce que des sociétés ne peuvent pas accueillir du public, ne peuvent pas vendre leurs produits, les restaurants, on leur parlait de tous les métiers liés au sport d'hiver, ça a été réévoqué très récemment, évidemment. Mais avec le prêt garanti par l'État, finalement, assez peu de sociétés se sont présentées au tribunal de commerce pour arrêter l'activité. On va rentrer là, dans les semaines à venir, dans des difficultés beaucoup plus lourdes. Et qui dit difficultés, dit aussi opportunités. Sans jouer les vautours, ce n'est pas du tout ça. Même d'ailleurs, avec une idée plus citoyenne, sauver des emplois, c'est aussi permettre que des sociétés soient reprises. C'est ce que je disais un peu en préambule, je parlais des 30 000, je ne sais pas si le chiffre c'est ça, mais c'est vrai qu'il y a même deux choses, parce que moi, actuellement, je suis toujours, je te l'ai dit en off, ça fait plus de 5-6 ans que j'essaie de vendre. J'ai vendu ma boîte, mais j'ai toujours des problèmes. Mais il y a toujours des gens, en fin de compte, qui ont tout le capital, on va dire, qui veulent vendre et qui n'arrivent pas à vendre. Et donc, les gens qui ont peut-être 65 ans, sont fatigués, ils n'ont pas d'enfants, ils ne veulent pas et ils n'arrivent pas à revendre. Donc, il y a plus de 32 cas qu'on va évoquer ensemble, je pense. Il y a ceux qui ont vraiment des difficultés, ceux qui ont une situation saine. En plus, par rapport à une création, quand on reprend la structure, techniquement, on a des emplois tout de suite, donc on n'a pas à les recruter. Et on a aussi du cash, on peut se payer tout de suite. Et souvent, moi, j'ai créé, des fois, pendant un ou deux ans, je ne me suis pas payé. Donc, il y a vraiment des cas différents. Et en plus de ça, ça, c'est un cas à part qu'on va aussi, vu qu'à la fin, on peut aussi reprendre la structure, trouver la personne qui a un potentiel de direction, accompagner avec le dirigeant pendant six mois, un an, et ensuite laisser la direction à une personne et aller racheter d'autres boîtes. Bon, là, j'ai un peu été trop vite. Il y a beaucoup d'exemples de rachats, il n'y a pas qu'un seul rachat. Souvent, les rachats, déjà, quand ils le voient, ils le voient un peu le côté vautour, années un peu 80, donc je ne citerai pas les noms, de grands... Oui, qui se sont illustrés dans des grands rachats et des grands démantèlements, des trucs comme ça. Voilà, ce n'est pas automatiquement ça. Là, on parle... Pour moi, par rapport à mon audience, on parle de petites structures, de structures qui vont de 200 000 à 300 000 jusqu'à 5 millions, 10 millions même plus, mais on ne parle pas d'un truc super gros pour virer les gens, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas vraiment l'esprit de ça. Donc, voilà. Donc, comment actuellement, en 2021, quelqu'un qui voudrait créer, qu'est-ce que tu te conseilles de faire ? C'est quoi la première étape ? La première étape, c'est peut-être de, ça peut paraître basique ou évident, mais de s'assurer qu'il est bien entrepreneur, qu'il est bien créateur. J'ai la conviction, et d'ailleurs, j'avais fait une conférence sur le sujet, j'ai la conviction que la crise économique aujourd'hui n'enlève pas la capacité à créer, n'enlève pas l'intérêt de créer ou de reprendre une entreprise. En revanche, ça nous fragilise ou ça nous met en zone un peu moins confortable, un peu plus d'insécurité sur certains sujets. Et notamment, le sujet principal, c'est presque la motivation, c'est l'envie de faire, c'est le fait de se dire, je vais reprendre, je vais créer, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat, je vais quitter le monde, pas toujours très doré d'ailleurs, mais le monde du salariat. Donc, je vais prendre aussi quelques risques, qui vont pour la plupart être relativement mesurés, en tout cas, je peux arriver à les mesurer et à sérier les risques en question, mais il faut que je sois bien certain que je suis prêt, tu l'évoquais tout à l'heure, tu as passé quelques mois sans trémunérer, je suis prêt à avoir des années un peu compliquées, je suis prêt à avoir des difficultés, je suis prêt, voilà. Et ça, c'est, je pense, le principal sujet, c'est est-ce que je suis vraiment entrepreneur ? Et c'est un point que je rencontre souvent quand j'interviens dans des sessions ou auprès de Pôle emploi, auprès de cabinet d'outplacement dans le cadre de plans de licenciement, on voit vite si les personnes, elles ont vraiment l'envie d'être entrepreneur, ce qui ne veut pas dire que c'est une tare si on ne l'est pas, mais il y a un moment donné, je suis prêt à brûler mes vaisseaux. Je cite souvent Cortés, alors qu'il, par certains côtés, était un conquistador un peu cruel, il a quand même fait un certain nombre d'exactions au Mexique, mais au-delà de ça, avec ses troupes, à un moment donné, il a dit on va brûler nos vaisseaux et on ne pourra pas retourner en arrière, ça y est, le continent européen c'est mort, on ne peut aller que de l'avant. Il y a un peu de ça aussi, sans aller jusqu'aux excès évidemment, sans mettre en péril sa vie personnelle, sa vie financière, familiale, etc. Mais je crois que c'est essentiellement ça, je trouve aujourd'hui, le besoin de se lancer. Des idées de boîtes qui marchent, il y en a des centaines. Des idées de sociétés à reprendre, il y en a des centaines. – Heureusement, c'est marrant que tu parles ça, parce que souvent, en fin de compte, moi à l'époque où j'avais, bon j'ai fait mon rachat, je l'ai tenu la boîte 5 ans, donc j'ai fait des erreurs de gestion on va dire, à part, j'ai voulu ensuite reprendre deux structures, je suis passé par plein, je crois que c'est le RCA ou par le CCI, il y a pas plein de structures. – CERA, oui. – CERA, voilà, les structures, et quand je venais, pourtant j'avais des diplômes, il est vrai que je n'avais pas un gros capital, souvent ils me disaient si vous n'avez pas 100 000 euros, ne venez pas nous voir. Donc on discutait, ils avaient des portefeuilles comme un peu l'ingé immobilier, avec des portefeuilles de structure, et leur profil à la base, c'est plutôt un cadre. Alors une personne qui vient avec un pas de diplôme, quasiment ils ne le regardaient pas. Ils voulaient vraiment une personne qui a un statut cadre, qui a 40-45 ans, et qui veut, en fin de compte, se replacer, qui a du mal à trop y travailler. Donc est-ce que toi, ça c'est le profil de base, ou il peut y avoir tout type de profil ? – Alors ça, c'était le profil de base. J'allais presque dire, s'ils exagèrent un peu, c'était le profil de base au XXe siècle. J'exagère un peu, je vais un peu loin, mais aujourd'hui, on le voit bien d'ailleurs dans l'univers de la création d'entreprise, les jeunes qui créent des boîtes, qui ont peut-être des diplômes, mais qui n'utilisent pas finalement, dès l'instant où ils sortent de leur école et qui se lancent dans l'entrepreneuriat, on voit bien que c'est ouvert à des dizaines d'autres personnes, et surtout d'autres profils. Effectivement, jusqu'à présent, on était un peu bloqué dans l'idée de dire, la reprise d'entreprise, il faut quelqu'un qui a de la bouteille, puisqu'aller se présenter auprès d'un banquier sans bouteille, sans âge, sans avoir vécu un peu rouler sa bosse, on ne sera pas crédible, et il faut qu'il ait un portefeuille bien garni. Et donc on disait, de fait, le cadre qui se fait licencier au bout de 20 ans de boîte, il a un beau chèque, ou un beau virement, maintenant il n'y a plus de chèque, mais il a un beau chèque, et il a l'expérience de gestion au moins de services, il pourra être un super entrepreneur derrière, ce qui a toutes les qualités. Et on se rend compte aujourd'hui de plus en plus, que évidemment, si quelqu'un a de l'argent et qu'il a l'expérience, c'est plus simple que quelqu'un qui n'a rien sur les deux sujets. Mais on se rend compte qu'il y a une qualité qui est essentielle aujourd'hui, et d'ailleurs on avait fait un livre blanc sur le sujet, en matière de reprise d'entreprise, j'ai presque dire la clé, ce n'est pas tellement d'avoir de l'argent, il en faut, et il faut quand même, évidemment, un minima pour assurer l'existant, prévoir un peu les risques futurs, et puis la crise économique aujourd'hui nous le redit bien, sans argent à un moment donné, sans trésorerie de sécurité, à un moment donné on peut être en grande difficulté, mais il faut avoir une aptitude à savoir gérer les hommes qu'on va récupérer. Et j'ai accompagné des tas de projets de reprise d'entreprise, ce qui plante, si je peux utiliser cette terminologie-là, ce qui plante à la fin, c'est le management. Il faut arriver à faire comprendre aux salariés que ce n'est plus l'ancien dirigeant, c'est un nouveau dirigeant, qui a peut-être 20 ans de moins, ou pas d'ailleurs. Il faut arriver à mener son équipe vers un projet nouveau, et puis il faut aussi amener sa personne elle-même vers un projet nouveau. J'ai été, je ne sais pas, j'ai géré un service de 50 personnes chez un assureur pendant 20 ans, je me retrouve propriétaire d'une société qui fait du décolletage dans la vallée de l'Arve en Haute-Savoie, même si ça paraît peut-être beaucoup plus simple par certains côtés, puisqu'il n'y a que 30 salariés, alors qu'avant j'en ai géré 322, pour le coup c'est plus compliqué à gérer les 30 salariés que les 322. Puis moi il faut que j'apprenne à changer de registre, à changer de paradigme. Donc la notion de pilotage, de management, de conduite du changement, devient de plus en plus essentielle. Et là, ce n'est pas tellement l'argent qui va me donner ça, c'est plutôt ma personnalité, ma capacité à me faire accompagner par des coachs, par avoir une petite formation sur ces sujets-là, et pour le coup ça bouleverse un peu presque le profil type du repreneur qu'on avait avant. Oui, donc il faut donc apprendre à se connaître et vraiment savoir son vrai pourquoi, et savoir ce qu'est-ce qu'on veut faire, comment on veut faire, et est-ce qu'on a les compétences réellement pour le faire. Juste pas parce qu'on a de l'argent, on arrive, on achète, et on pense que tout va bien marcher. Il faut vraiment se poser, prendre son temps. Effectivement, parce que là on est vraiment, encore une fois, dans un projet de vie. Je suis en train de modeler ma vie sur peut-être les 20 années futures, même si, comme tu l'évoquais tout à l'heure, je peux mettre quelqu'un de confiance à la tête de la boîte que j'ai rachetée, puis je vais en chercher une deuxième ou une troisième. C'est un projet de vie, le fait de reprendre une entreprise, ou d'en créer une pour la développer. Avant d'oublier, parce que j'ai toujours plein d'idées, et donc quand tu as parlé un peu de financement, moi, en fin de compte, j'ai eu deux cas où j'ai fait ce qu'on appelle des crédits vendeurs, donc on parlera peut-être plus tard, on ne va pas en parler maintenant, parce qu'on va peut-être embrouiller les gens, parce qu'il n'y a pas que l'argent, on peut même faire sans argent. J'ai même, quand moi j'ai fait mon rachat, j'ai même repris aussi le chiffre d'affaires qui allait venir, c'était un immobilier, et donc il ne voulait pas, j'ai dit, moi je signe, et je veux que les trois mois qui arrivent soient pour moi. Mais bon, parenthèse, on en parlera après. On va reprendre les étapes, donc là, je suis nouveau et je viens de voir, comment on fait pour établir le diagnostic ? Est-ce qu'on prend plutôt actuellement une entreprise saine, ce qui est plus logique, ou plutôt une entreprise en difficulté, comme ça on l'aura moins cher, et puis on essaye de la digitaliser, faire du Facebook, du YouTube, la mettre sur Internet, enfin de toutes les façons, et faire du click and connect. Comment tu conseillerais quelqu'un actuellement qui veut débuter ? En fait, ce sont deux projets assez différents, on va reprendre une entreprise qui est saine, et une entreprise qui est dans les difficultés. Ce sont deux projets différents, parce que de fait, je ne vais pas avoir les mêmes urgences dans un cas et dans l'autre. Reprendre une boîte saine, la principale question, c'est, finalement, est-ce que je peux arriver à financer le rachat ? Est-ce que le prix, il va pouvoir s'autofinancer avec les dividendes, avec la trésorerie qui va être générée par la société cible ? Alors, c'est des questions, c'est des questions importantes, il faut faire des petits calculs, des prévisionnels, etc. Bon, mais c'est presque, là je gagne que sur un plan organisation de la session. Reprendre une société en difficulté, il faut pour le coup que j'ai une vision qui soit autre, ça veut dire qu'elle est en difficulté aujourd'hui, déjà, il faut que je comprenne l'origine des difficultés, ce qui n'est pas toujours simple. Reprendre une boîte qu'au tribunal de commerce, qui est en procédure de sauvegarde, voire en liquidation ou en plan de session géré par le tribunal et les administrateurs, c'est quelque chose qui est, il faut bien arriver à serrer le passé de la structure au sens, pourquoi on en est arrivé là ? Ne serait-ce que pour ne pas refaire les mêmes erreurs ou remettre les mêmes difficultés dans la suite, et puis il faut avoir un projet de développement qui est la principale donnée peut-être bloquante. Une boîte qui fonctionne, je remets un peu de trésorerie, j'ai presque dit que c'est confortable, j'exagère évidemment, c'est pas toujours aussi confortable, mais je n'ai pas forcément à me poser la question de si je ne la développe pas, elle va mourir demain. Je m'assure que j'ai un peu d'un temps d'accompagnement par le ou les anciens dirigeants, qu'on a bien réussi à caler le passage des clients, qu'on a bien réussi à passer le relais au niveau des principaux fournisseurs, des principaux managers, ça, ça roule. Bon, à la limite, j'exagère un peu, mais à la limite, je ne la développe pas de manière considérable, ça peut rouler comme ça pendant quelque temps. Une boîte qui est en difficulté, c'est presque une création avec aussi la contrainte, je vais peut-être récupérer X salariés, je vais peut-être récupérer du stock, peut-être récupérer des locaux, donc des baux. Donc j'ai tout de suite la dimension, je dois trouver du chiffre d'affaires, je dois trouver de la marge, c'est vraiment un des premiers éléments nécessaires. Et là, tu l'évoquais, digitaliser, c'est un point, mais pour le coup, c'est reprendre une boîte en difficulté, il faut que je connaisse et que je sois capable de générer du marché, du chiffre d'affaires, de la marge. Une boîte qui fonctionne, il faut que je connaisse le milieu, que je m'y intéresse, évidemment, ça c'est certain, je vais quand même ne pas racheter un truc qui ne m'intéresse pas. Mais donc comment on fait le choix alors entre les deux ? Est-ce qu'on se dit, parce qu'on est peut-être moins en risque, on dit on va prendre celle qui est saine, comme ça il n'y a pas de risque, mais logiquement, elle sera plus chère. Mais après, je pense que dans tout ce qui est sain, parce qu'il y aura peut-être des humains, c'est plutôt le côté humain, parce que tout le reste financier, ça peut se régler avec les partenaires, aux comptables, avocats et autres. Et après, c'est plus le côté humain, le management qui va entrer. Mais quelle est la différence entre les deux ? Comment tu peux les aider à faire un choix ? Le choix, ça va être sur l'activité de la structure reprise. Est-ce que je suis capable de générer du chiffre d'affaires et de la marge rapidement dans le métier que je vais reprendre, sachant que la boîte est en grande difficulté aujourd'hui ? Ça va être ça principalement. Après, il y a le côté aussi, tu l'évoquais, le côté humain, et effectivement, le côté management, le titre de notre livre blanc, c'était « La clé de la réussite, c'est le management ». La réussite d'une reprise, c'est le management de la structure cible et des salariés présents. Ça peut aussi être une dimension, pourquoi pas, citoyenne. Et on voit d'ailleurs de plus en plus de scopes qui se créent aujourd'hui, et notamment de scopes dans le cadre de reprises d'activités. On peut voir de plus en plus un schéma où on va se dire, « Tiens, je vais créer une scope, je vais aider à reprendre la boîte peut-être avec quelques salariés, mais moi, je pourrais peut-être être majoritaire, alors ça n'a pas une scope dans ce cas-là, mais je pourrais apporter ma contribution de gestion, de finances, pourquoi pas, et permettre aussi aux salariés de reprendre leur outil de travail. Ça peut aussi être une démarche, j'allais dire citoyenne, voire solidaire. Et là, il y a un réel enjeu aussi. Dans ces cas-là, donc là, on a avancé un petit peu, on a un peu vu le topo. Comment tu fais ton sourcine ? Comment tu... Est-ce qu'on m'a souvent dit, souvent c'est mieux de ne pas parler par le réseau, et même des fois d'arriver avant que les personnes veuillent vendre, c'est encore mieux, paraît-il. Comment tu fais ton sourcine ? Alors ça, c'est peut-être la chose la plus compliquée, parce qu'on se rend compte que le vendeur, il se planque. Mettre une annonce sur Internet, disant « Tiens, je vais chercher une boîte à reprendre. » Ou alors une annonce, « Tiens, moi je vends ma société. » Ce ne sont pas des annonces qui ont une réelle valeur. Tu évoquais tout à l'heure des structures qui collectent des annonces de gens qui veulent vendre leur boîte. Ça se trouve, mais si demain, par exemple, je mets une annonce sur Internet, sur Facebook, sur mon réseau LinkedIn, je dis « Tiens, mon cabinet chiffre et synthèse est à vendre. » J'ai une probabilité relativement certaine que j'avoisinerai à près de l'ordre de 100%, où mes principaux clients vont dire « Bon, moi je voulais bosser avec Frédéric Turbat et que ses équipes, il va vendre. » « Bon, je vais peut-être aller chercher chez notre crèmerie. » Mes principaux collaborateurs, mes principaux chefs de mission avec qui je bosse depuis plusieurs années, ils vont me dire « Ouais, mais nous on bossait avec vous. » « Si c'est quelqu'un d'autre, on ne connaît pas. » « Je ne sais pas quoi. » Donc, je risque de perdre ma partie production, je risque de perdre ma partie vente. Donc, je ne vais pas aller mettre une annonce sur Internet. Ce qui fait que je vais plutôt me planquer. Alors après, je vais attaquer dans d'autres réseaux, je vais aller voir des réseaux dans ma profession, je vais aller contacter des confrères, je vais aller contacter des concurrents, je vais aller contacter... » Et c'est la principale difficulté aujourd'hui, c'est que le vendeur, il se planque. Ça, c'est un des sujets. Deuxième sujet, je l'évoquais tout à l'heure, il y a des personnes qui sont en capacité de vendre leur entreprise aujourd'hui, qui sont relativement âgées, qui n'ont pas trouvé d'opportunité, qui n'étaient pas dans la dimension de vendre, parce qu'on se rend compte, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, mais vendre une société, et d'ailleurs, c'est même une réflexion que je me suis faite moi-même, j'ai créé ma boîte il y a 26 ans, j'ai encore 12-13 ans de partir en retraite, le jour où il faudra que je vende, ça ne va pas être simple, je pense, parce que c'est un truc que j'ai créé, j'avais 29 ans à l'époque, que j'avais sûrement du mal psychologiquement à me séparer de ma boîte, de mes clients, de mes collaborateurs, etc. Donc il y a des personnes aujourd'hui qui arrivent relativement âgées, voire même dans des situations de santé parfois compliquées, qui n'ont pas voulu vendre avant, qui n'ont pas osé se poser la question, pour plein de raisons tout aussi valables que les autres, et aujourd'hui, il faut qu'elles vendent, mais ces personnes-là, elles n'iront jamais mettre une annonce sur Internet, d'ailleurs, elles ne sont peut-être même pas sur Internet du tout. Donc la seconde difficulté, c'est qu'aujourd'hui, le créateur d'entreprise, on peut le trouver sur Internet, on peut le contacter, on peut lui donner de l'info, on peut lui donner des conseils, parce qu'on sait qu'il va se connecter tous les jours sur son réseau LinkedIn. Un vendeur, non. Et donc c'est principalement, ce qu'on appelle, en termes édulcorés, le marché caché, qu'on va actionner pour aller chercher des sociétés à vendre. Alors là, il faut aller, soit on va acheter des bases de données qui sont assez chères, et surtout exploitables, mais parfois c'est un peu complexe, auprès des chambres de commerce, auprès des chambres syndicales, du métier de la boucherie, du métier de bouche, du métier de la joaillerie, enfin, des différents sujets. Je parlais tout à l'heure du décolletage que je connais un peu en Savoie, il y a aussi des syndicats professionnels, il y a des structures qui accompagnent ces entreprises-là. Soit on va faire appel, et là, ça devient un peu plus compliqué, parce qu'un peu plus cher, à des sociétés dont le sourcing est l'objet. Et là, dans le sourcing, ça va être, on va dire, moi je voudrais aller dans l'Aisne, et je voudrais reprendre une société entre 15 et 50 salariés, plutôt dans le domaine industriel, mais dans le domaine de l'Aisne et les départements environnants. La boîte de sourcing va aller éplucher les bases de données de toutes les sociétés qui sont dans ces départements-là, entre 20 et 30 salariés, voilà. Mais là, il faut payer tout de suite un ticket d'entrée qui peut être assez élevé. Sinon, ça va être le réseau. On en revient toujours, en fait de compte, comme un peu le marché immobilier, on va dire. C'est-à-dire que soit on sait prospecter et on sait vendre et on sait soi-même faire ce travail-là, ce qui n'est pas impossible, mais ça prend du temps, donc comme dit le temps, c'est de l'argent, ou soit on passe par une structure et on avance les fonds. Donc c'est l'un ou l'autre, on va dire. Oui, tout à fait, oui. C'est une vraie difficulté, le fait de trouver le vendeur. Est-ce qu'avant ça, il faut déjà créer sa hold-in, il faut être déjà prêt, ou sinon il faut attendre un peu d'abord de trouver la cible et ensuite créer la structure, la hold-in pour pouvoir racheter ? Ah non, les aspects juridiques, on les traite à la fin. Oui. Ça prend quelques jours de créer une société. Et de toute façon, une fois qu'on a défini, on a dit, OK, c'est cette cible-là que je vais racheter, il va se passer plus que quelques jours avant de signer les actes. Donc on a largement le temps de créer la boîte après, de mettre le montage juridique qui va bien. Bon, donc là, on a trouvé les pistes, on a un ensemble d'éléments, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on commence déjà à négocier, on signe un accord de confidentialité, NDA, enfin, qu'est-ce qu'on fait ? Alors souvent, oui, ça passe par un accord de confidentialité. Alors ça va dépendre aussi quelle est l'organisation de la session, est-ce qu'il y a un intermédiaire, est-ce qu'on est en contact direct avec l'avocat ou en contact direct avec une société justement qui a pour mission d'aller vendre la société. Donc il y a toujours ces personnes-là à forcément intégrer. Moi, je dirais la première étape, alors déjà, il va falloir quand même qu'on voit si, tu l'évoquais tout à l'heure, est-ce que je rachète une boîte à 100 000 euros ou à 5 millions d'euros de chiffre d'affaires ? Il y a deux, trois chiffres qu'il va falloir que je me limite et que je me définisse moi comme non possible ou comme des limites qui seront les miennes. Donc là, il y a toute une préparation en amont, j'allais dire, de l'acquéreur. On pourra peut-être y revenir dessus. Mais sinon, le premier point, une fois que j'ai à peu près défini que c'était le bon environnement de cible, alors que ce soit en chiffre d'affaires, que ce soit en type d'activité, que ce soit en zone géographique, que ce soit peut-être en prix, même si je n'ai pas encore négocié, je pense qu'un élément essentiel, c'est d'aller rencontrer le cédant, le ou les cédants. C'est le contact qui va se faire, presque le premier contact qui va me permettre de dire, alors je ne vais pas faire de généralité à outrance, mais me permettre de dire si la vente, elle va pouvoir se faire ou pas. Il y aura toujours des moments dans une vente de crispation. Il y aura toujours des moments proches de la rupture et ils sont même d'ailleurs presque nécessaires ces moments-là pour pouvoir avancer. Mais je vais voir au départ si dans les premiers échanges que je vais avoir avec les cédants, si justement ce sera suffisamment sérieux, voire convivial pour pouvoir supporter ces difficultés futures. Je pense que le premier échange il est assez essentiel. Et en général, tu conseilles combien d'échanges ? Alors, c'est vite compliqué d'en avoir plusieurs avant vraiment d'avancer dans les choses sérieuses parce qu'après il y a des questions aussi basiques que si je vais voir des cédants, il faut que j'aille sur le siège de l'entreprise, les salariés vont voir arriver quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, qui est peut-être en costume cravate alors que d'habitude on est en jean et ils vont se dire tiens, c'est qui lui ? Enfin bon, j'exagère un peu mais il y a aussi une petite question de représentation. J'ai eu ces cas-là où je devais aller au bar d'à côté parce que ça faisait mieux mais bon, les employés avaient bien compris qu'il y avait un truc. Voilà, qu'il se passait quelque chose. Donc ça fait partie aussi du... Et quand je suis arrivé, il y a eu un problème de passage et les personnes m'ont très mal pris. Après trois mois, les deux personnes que j'avais sont arrivées au Prud'homme. Enfin, c'était une vraie galère donc comme quoi l'importance du passage de témoin et même souvent ce qu'on doit dire à la personne de rester là, de ne pas... Je crois que tu peux signer un papier ou tu vas me le dire pour que la personne accompagne l'entrepreneur parce que moi, je n'ai pas t'accompagné. On s'est serré la main et je suis devenu le dirigeant et puis les personnes m'ont vu. Ce n'était pas terrible. Alors, c'est certain que le temps d'accompagnement, il est indispensable et il doit être organisé. sur les deux sujets. Il est indispensable parce que, évidemment, ne serait-ce que pour reprendre bien les rênes d'une structure, peut-être bien comprendre les rouages économiques, le mode opératoire, les clients, les fournisseurs, les modalités d'approvisionnement, un peu le climat social, l'entente, l'ensemble de tout ce qui ne s'écrit pas dans une entreprise et il s'en vide et des tonnes des choses qui ne s'écrivent pas dans une entreprise. Pour ça, c'est intéressant que le dirigeant soit là. C'est intéressant aussi que le dirigeant soit là parce qu'il y a une passation à faire parfois avec certains clients, parfois avec des mairies dans le cadre de contrats, d'appels, d'offres, d'autres choses, avec des fournisseurs aussi essentiels dans certaines situations. Il y a besoin d'avoir un passage de relais qui soit presque certifié par le cédant. Ça, c'est un sujet intéressant. Et en même temps, ce temps-là doit être organisé. Et quand je dis organisé, ça veut dire qu'il doit être structuré et défini à l'avance. Il n'est pas souhaitable et ça, je l'ai vu dans des situations et à chaque fois, on a toujours dit mais vous allez dans le mur. Il n'est pas souhaitable que l'ancien dirigeant garde un bureau, par exemple. Ça paraît basique, mais ce n'est pas bon. Il n'est pas souhaitable que l'ancien dirigeant reste là pendant dix mois. Parce qu'au bout d'un moment, les salariés, ils ne savent plus qui est qui. Ils ne savent plus s'ils doivent suivre la stratégie, les développements, l'organisation de l'ancien dirigeant qu'ils connaissent depuis qu'ils sont rentrés dans la boîte à 35 ans ou avec le ou les nouveaux. Et donc, il y a une confusion des genres qui risque d'étioler l'autorité au sens noble du mot, qui est de rendre auteur, de donner une définition, un câble, etc. Si ce temps-là dure trop longtemps. Donc, c'est une période qui est charnière, qui n'est pas très simple à vivre. Elle n'est pas simple à vivre ni pour le sédant, ni pour leur preneur et encore moins pour les salariés. Et ça, c'est un point, on ne le verra quasiment jamais dans aucun bouquin. Je crois que ce n'est jamais exploité dans des formations aujourd'hui sur la reprise d'entreprise. On n'évoque jamais l'étape, et là, je ne vais pas faire de la psychologie de bazar, mais l'étape du deuil par laquelle doivent passer tous les salariés. Ils ont été dirigés pendant peut-être, notamment, je pense à des sociétés familiales en province, ils ont été dirigés peut-être pendant 30 ans par la même famille, peut-être même par la même personne, le père ou la mère de famille, etc., qui a géré la boîte, même qui l'a peut-être fondée, et d'un coup, il passe de cette personne-là qu'ils connaissent super bien, qu'ils apprécient ou pas, c'est une autre question, qu'ils connaissent super bien, à quelqu'un d'autre qu'ils ne connaissent pas. Et là, on constate qu'il y a toutes les étapes du deuil qu'on va retrouver. Il y a le déni, il y a l'acceptation, il y a tous ces sujets-là, et pour ça, c'est toujours un temps qui est compliqué à vivre pour les salariés. Donc, quand même, le management est essentiel. Est-ce que ce n'est pas un signe, les chiffres sont bons, mais on sent qu'il va y avoir un problème de management, donc on se dit, il ne faut pas acheter, parce qu'il y a trop de sentimentale, il y a trop d'affects dedans pour acheter. Alors, moi, je serais tenté de dire l'inverse, mais justement, on peut faire quelque chose. D'accord. Non, mais pardon, je serais tenté de dire, au contraire, c'est un challenge qui est intéressant. On n'est plus uniquement dans le fait de dire ou de chercher à produire plus, mieux, à mettre des bouteilles qui soient plus spécifiques, plus petites, plus grandes, mieux margées, on est dans l'humain. Et je trouve que c'est un challenge qui est assez génial que de se dire, tiens, je vais reprendre une boîte, il y a un vrai job à créer, il y a une vraie relation à monter avec les collaborateurs et allons-y, quoi. Mais de fait, on n'est pas uniquement dans la gestion. Oui, donc il faut juste se mettre au fait, comme tu dis, des problèmes et ensuite les prendre à main, enfin les prendre à court, les gérer à la base. Le problème, il est managérial et il y a une personne qui est là depuis longtemps. C'est le seul problème techniquement et donc il faut le gérer. Voilà, alors... Et comment tu le fais ? Est-ce que tu prends des rendez-vous avec tous les salariés ? Comment tu fais pour cette partie-là qui peut être compliquée ? Parce que moi, j'ai toujours dit que j'étais un manager moyen donc je sais très bien que c'est quelque chose qui va m'embêter, quoi. Directement, je vais me dire, oh là là, je ne suis pas le... Et je l'ai expériencé, j'ai managé et je sais que ce n'est pas un truc que j'adore. Comment tu gères ça ? Alors, même d'ailleurs de manière plus générale, la question du management dans des métiers de direction de bois, dans des métiers de profession libérale, sans dévoiler des secrets. Moi, j'ai un métier expertise comptable dans ma formation. On ne m'a jamais appris à manager. Alors, en plus, c'était des formations du temps, on parlait en franc, mais on n'a jamais appris le management. Et pourtant, on est dans des professions, on arrive, on va créer sa boîte, on va avoir X salariés, il faut les gérer. Donc, aujourd'hui, c'est beaucoup plus intégré dans l'esprit des gens. Et ça, je peux le voir même dans des entrepreneurs très jeunes. C'est beaucoup plus intégré le fait de dire je ne sais pas faire ou je vais apprendre le truc que je vais me faire aider. Et là, je trouve que c'est essentiel de pouvoir bosser avec un coach en matière de management, avec des personnes dont c'est le métier d'accompagner des dirigeants et d'avoir un vis-à-vis. On parle souvent, ça, c'est un lieu commun, mais on parle souvent de la solitude du chef d'entreprise, alors qu'il soit preneur, qu'il soit créateur, même topo. Et ça, c'est une réalité. Je ne sais pas si j'imagine que tu l'as aussi évoqué, aussi vécu, quand tu as géré ta boîte et toutes les difficultés que tu as pu rencontrer. Tout à fait. À un moment donné, on est tout seul entre son idée et son idée. Il n'y a qu'un cerveau qui fonctionne, c'est le sien. Et donc, avoir un miroir, avoir quelqu'un qui peut nous renvoyer, nous challenger, nous permettre d'exprimer, ça, c'est essentiel aujourd'hui. Et de fait, le management, si on ne l'a jamais expérimenté, ça ne se trouve pas en une demi-seconde, ça ne se trouve pas toujours dans les bouquins, ça va se trouver dans l'échange. Et ça, ça me paraît essentiel quand on reprend une boîte, quand on va devoir piloter des situations managériales pas toujours simples, peut-être exaltantes au plan de la réflexion, au plan intellectuel, n'est pas toujours simple que de se faire accompagner. Donc là, on a parlé un peu du sourcine de la préparation. Donc parlons un peu, et on va dire qu'on a trouvé la cible, et on a signé l'accord de co-financialité, comment on fait maintenant pour le financement ? Qu'est-ce que tu conseilles ? Est-ce qu'il faut déjà avoir le banquier, aller voir sa propre banque, ce qu'il fait souvent dans l'immobilier, ou est-ce qu'on prend un courtier en financement pro et on passe par lui ? Alors là, il y a une étape peut-être un peu en amont, mais qui va se définir avant même d'aller chercher la cible avant de se lancer dans la recherche active, de définir ses propres capacités. D'accord. J'étais là, j'étais le revenu, j'étais le patrimoine, je suis marié, pas marié, célibataire, enfant, machin, je me dressais un portrait réaliste de ce que je peux emprunter. Ça, c'est déjà un sujet. Et ça, je l'ai fait en amont, ce qui va me permettre d'ailleurs peut-être de me dire est-ce que je peux aller taper dans des boîtes qui font 5 millions d'euros de chiffre d'affaires ou 250 000. Donc ça, une fois que j'ai la cible, qu'on s'est à peu près mis d'accord, alors c'est souvent au moment où tout n'est pas encore finalisé, mais à peu près mis d'accord sur l'environnement de prix et un calendrier prévisionnel, je vais faire deux choses en parallèle. D'une part, je vais monter mon business plan, ce que j'appelle moi-dedans. Et moi-dedans, c'est je prends les comptes de la société, je vais prendre tout mon projet, la manière dont j'imagine, tu évoquais tout à l'heure digitaliser l'activité par exemple, qu'est-ce que ça peut provoquer dans les comptes d'une société si je la digitalise, peut-être du chiffre d'affaires, peut-être des achats en plus, peut-être ce que je veux. Donc je vais traduire la société et la mettre dans ce que j'appelle moi à l'intérieur et voir ce que ça va donner. Et en parallèle, je vais aller voir les banques et le dossier que je suis en train de monter sur ce fameux business plan prévisionnel me sera nécessaire pour aller voir les banques. Et aller voir les banques, je vais faire feu de tout bois. Alors je vais, évidemment, mon banquier perso, ça c'est sûr, même si ce n'est pas forcément celui que j'adore le plus. Assez étonnamment, on n'adore jamais son banquier en fait, mais on reste quand même chez son banquier, donc on va quand même aller le voir. Il y en a un que je conseille toujours d'aller voir, c'est le banquier de la société. Et ça, c'est à deux titres. Est-ce que je vais voir le banquier de la société, je vais lui dire, voilà, je suis un repreneur potentiel, alors il est sous le secret professionnel, le banquier, donc il ne va pas non plus aller avertir la terre entière, enfin il n'a pas le droit normalement. Je vais aller lui dire, voilà, je suis le repreneur potentiel de telle société et vous seriez prêt à financer un rachat. Et ça sera enseignant d'une part, parce que je pourrais voir effectivement si mon dossier tient la route, mais aussi, et peut-être même surtout, ça me donnera des indications sur ce que le banquier pense de la société. Et j'aurai un avis extérieur. Si le banquier, il commence à relever les sourcils et à essayer de chercher sa tasse de café ou à faire une grosse bébue sur l'ordinateur, je dirais, bon, il y a un problème là. Il n'a pas confiance du tout, il faut que j'aille creuser un peu plus avant. Donc, c'est aussi enseignant sur ce sujet-là. Et puis après, on ira faire feu de tout bois dans tous les sujets. Récemment, dans le cadre du salon de transfert, j'ai animé une conférence sur justement comment on peut financer les structures aujourd'hui, les rachats de structures alors qu'on est en période de crise. Il y a un élément, tu l'évoquais tout à l'heure, le fameux crédit relais, le fameux crédit vendeur, plutôt pas crédit relais, crédit vendeur, pardon. Ça, c'est un élément qui va avoir de plus en plus d'intérêt aujourd'hui en période de crise. Ce qu'on voit en période de crise, c'est que le vendeur, il a encore plus intérêt à vendre et l'acheteur a aussi encore plus d'intérêt à acheter. Et finalement, le projet, qui était déjà un projet commun entre sédant et acquéreur, devient encore plus un projet dont les deux ont intérêt à ce qu'il aboutisse, à ce qu'il arrive à bon terme. Excuse-moi, j'ai fait une grosse bêtise. Non, j'ai fait une grosse bêtise parce que j'ai cité le crédit vendeur il y a 10 minutes, 15 minutes. On n'a même pas défini, c'était quoi ? Ah oui, pardon. Tu te laisses le définir. Des fois, on parle comme ça. Non, mais je vais reprendre, oui. Nous, on connaît, mais je te laisse définir pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, oui, une des manières de financer une acquisition, c'est de faire ce qu'on appelle un crédit vendeur. Le crédit vendeur, ça signifie quoi ? Ça signifie que je vais acheter les actions de la société aujourd'hui, tel jour, mais je vais les payer de manière différée, soit par petits bouts pendant un an ou deux ans, soit en finissant de les payer dans un an ou dans 12 mois, dans 15 mois, etc. Donc, c'est le fait, finalement, que ce n'est pas la banque qui me prête, c'est le cédant qui me prête de l'argent. Il a bien cédé ses titres, lui, il n'est plus dans la société. En revanche, je lui loue encore de l'argent. Ça, c'est un schéma qui est intéressant parce que c'est un schéma qui facilite la vente. Il facilite la vente à plusieurs sujets. D'une part, parce que ça va réduire l'emprunt que je vais aller chercher chez un banquier avec toutes les contraintes de l'emprunt bancaire, de la garantie, du taux d'endettement, etc. Ça, c'est un sujet. D'autre part, ça laisse et ça incite mon cédant parce qu'il est encore dedans, finalement. Je lui dois de l'argent. Parce que si jamais ma boîte se casse la figure que je suis en dépôt de bilan six mois après et que j'avais prévu de lui donner le solde des actions à ce moment-là, je ne pourrais pas lui donner. Ça va être très compliqué. Finalement, ça mêle tout le monde, mais de bonne manière, au bon sens du terme, dans une démarche où le projet ne peut qu'aboutir de bonne manière. Et pour ça, c'est un point intéressant de crédit vendeur. Et je pense qu'avec la crise, aujourd'hui, c'est un sujet qui va reprendre de la valeur. On a même évoqué le fait, on a tous parlé, des fameux PGE, les prêts garantis par l'État. Les sociétés qui sont en difficulté peuvent demander auprès de BPI France, qui est une structure d'État, d'avoir un prêt accordé par le banquier, mais qui sera garanti par l'État. Donc, le banquier ne prend pas de risque. Ça peut aller jusqu'à 90% de taux de garantie. Auquel cas, dans ce prêt garanti par l'État, peut-être que ça peut faciliter aussi la reprise d'entreprise en disant je prends un prêt garanti, je vous cède la boîte, certes, vous la reprenez avec des dettes, mais elle a de la trésorerie et elle a de quoi fonctionner. Ça peut aussi être un sujet où, au-delà des finances, on revient sur une question, la relation entre le cédant et le repreneur. Donc, bien, je précise bien, le crédit vendeur, il n'y a pas de banque. C'est vraiment entre deux personnes. Et pour aller à l'opposé, on repart de la banque. Tu ne penses pas de la caution ? Est-ce que tu conseilles aux gens que tu aides et de prendre une caution ? Une caution bancaire ? Alors, la caution, il n'y a pas pire et on ne peut pas y échapper. Malheureusement. Alors, il n'y a pas pire, pourquoi ? Parce que ça veut dire que je mets en péril, enfin, je mets une épée de Damoclès sur mon patrimoine, sur celui où je suis en train d'acheter ma maison, j'ai un peu d'épargne issue d'une donation d'un héritage, je vais dire à la banque, si jamais je ne peux pas rembourser l'emprunt qui m'a servi à acheter la société, allez vous servir sur mon assurance vie que j'avais plutôt prévu de donner à mes enfants plus tard. Donc, de fait, ça met un voile sur tout le patrimoine qu'on est en train d'acquérir, ce qui n'est pas toujours simple ou qu'on a déjà acquis, ce qui n'est pas toujours simple. Et en même temps, aujourd'hui, on n'a pas non plus énormément d'armes. Il en existe quand même. Déjà, on évoquait tout à l'heure le crédit vendeur, ça c'est un sujet, je recommande toujours de l'évoquer. Ça me permet aussi, quand j'évoque ça avec un sédant, de voir un peu son attitude. Est-ce qu'il a envie de vendre ce titre et de s'en aller ou est-ce qu'il est prêt à accompagner ? Et là, j'ai une autre démarche en tête, je ne sais pas si on l'évoquera, mais qui est la démarche de la garantie de passif et d'actif. C'est intéressant aussi sur ce sujet-là de voir qu'elle est la... Mais ça, ce n'est pas obligatoire parce que moi, je l'ai fait quand j'ai acheté. Je devais racheter à un moment une autre structure et chaque fois que j'y allais, je demandais toujours cette garantie-là. Donc, je ne voulais pas tout ce qui était dans le jeu passé entre parents et d'heures. Je t'explique à ma façon, excuse-moi, tout ce qui était les dettes et les problèmes qu'il y avait avant, je ne veux que le côté actif. Ça, ce n'est pas quasiment obligatoire ? Alors, ce n'est pas obligatoire. C'est très, très, très fortement recommandé. D'accord. Ça, c'est sûr, mais on peut conclure un achat sans garantie d'actif, sans garantie de passif. Pareil, je te laisse définir comme ça. Oui, c'est vrai que c'est particulier. La garantie de passif, c'est le fait de dire je rachète une société au 1er janvier, mais tout ce qui a été fait antérieur, voire toutes les erreurs qui ont été faites antérieurement, je n'en supporterai pas les conséquences. Typiquement, et assez classiquement, c'est le risque fiscal. J'ai repris la société le 1er janvier et le 15 janvier, j'ai un avis de contrôle fiscal qui va me redresser sur des questions de TVA ou d'impôts d'il y a deux ans auparavant, où moi, je n'étais pas du tout dans la société. Ce serait illogique que moi, qui viens de reprendre la société il y a une semaine, j'en supporte le coût. Donc, on va dire, le cédant a signé une garantie de passif, donc il est d'accord pour prendre à sa charge des passifs, des dettes, qui sont nées postérieurement à sa cession, ou postérieurement, en fait, qu'il a vendu les actions, mais qui faisaient référence à une période où il était aux manettes de la société. Ça, c'est la garantie de passif. Il y a plusieurs sujets. Il peut y avoir même des renégociations de contrats avec des clients, il peut y avoir des passifs qui surviennent comme des litiges prud'homo, il peut y avoir des litiges justement avec le fisc ou les contrôles sociaux, donc il peut y avoir pas mal de sujets comme ça. Et la garantie d'actif, c'est l'inverse, c'est-à-dire que je vais m'assurer, ou plutôt mon cédant va m'assurer que l'actif qu'il a vendu, et l'actif, c'est quoi ? C'est la clientèle, c'est la bonne marge des machines, c'est la prolongation du contrat de bail, enfin, c'est ce genre de choses, que tous ces sujets-là qui constituent une bonne partie de la valeur de l'entreprise, tous ces sujets-là sont bien présents et seront bien présents dans le temps. Donc, c'est un moment, comme tout à l'heure, je parlais de crispation dans la relation entre les cédants et les repreneurs, c'est souvent sur ce sujet-là, c'est quand on va commencer à aborder ce point-là, ou plutôt quand les conseils vont commencer à aborder ce point-là pour dire maintenant on va parler garantie, vous êtes en train de céder votre société, mais pendant trois ans, vous allez encore être un peu responsable des dettes éventuelles qui naîtraient dans la société du fait de votre présence auparavant. Et c'est là où parfois ça coince. Et de fait, c'est pas obligatoire. Donc, si on veut vraiment acheter la société, si on estime qu'il n'y a pas beaucoup de risques, si on a fait un audit d'acquisition assez détaillé et sur lequel on peut s'appuyer de manière forte pour dire qu'il n'y a pas de risque, on pourrait effectivement mettre de côté la garantie d'actif et de passif. Là, pour le coup, en tant qu'expert comptable et accompagnant des repreneurs, je considère que ce serait une erreur. Mais après, il y a aussi la force de la négociation, la volonté de reprendre, etc. Moi, je te confirme, c'est un pari bizarre de ne pas signer ça. Enfin, c'est une erreur, il y a une négo, donc on est deux, mais c'est une erreur de l'acheteur de ne pas prendre la garantie si elle existe. C'est un peu dommage. Oui, et puis en plus, il peut mettre en péril la société elle-même, donc les salariés. Donc, vous voyez, ce n'est pas uniquement sur ce qu'il a acheté. Il y a un environnement plus large. Pour revenir sur la caution rapide, parce que j'aime bien parler des fois d'exemple personnel, moi, j'ai eu ce problème-là quand j'ai eu ma liquidation. Et tout de suite, bien sûr, le banquier m'a sauté dessus parce qu'il y avait encore un crédit. Et heureusement, j'ai pris un conseil financier qui m'a fait un dossier qui a vu qu'il y avait une erreur de caution bancaire. Donc, je me suis défendu tout sur le tribunal parce que je n'ai plus de moyens, j'étais vraiment à sec. j'ai gagné en partie parce qu'ils ont résumé de la dette de 13 000 euros sur les 40 000 que je devais. Et ensuite, ça, j'étais en cours d'appel avec un avocat. Donc là, j'ai dû mettre des sous-pays à un avocat. Et la dette a été annulée. Donc, les 40 000 que je devais ont été annulées parce qu'ils ont fait une erreur sur tous les ans. Les banques doivent annoncer, comment dirais-je, vérifier qu'il y a une caution, indiquer qu'il y a une caution. Ça va être une petite erreur technique. Il y a aussi vérifier qu'on fait la caution à la bonne personne, une personne qui peut être caution. Parce que des fois, on met caution à une personne qui n'a pas la capacité de caution. Oui, qui n'a pas la capacité, oui. Et donc ça, il l'a fait assez rapidement et la dette a été oubliée. Donc, comme quoi, on peut aussi s'en sortir comme ça parce que les banquiers donnent des cautions mais des fois, ils ne peuvent pas donner des cautions. Ils n'ont pas le droit. Donc voilà, parenthèse. Il y a aussi un sujet sur les garanties. La caution, c'est ce qui vient toujours et ce qui est beaucoup plus simple pour le banquier. Il vous fait écrire un petit papier de 13 lignes et puis voilà, il a sa caution. Mais il faut aussi penser aux cautions mutuelles. Il y a des organismes qui permettent de... Alors, ça coûte évidemment, ça se rajoute d'ailleurs au prix de l'emprunt mais qui permettent d'avoir une caution mutuelle un peu comme on a dans nos appartements. J'achète un appartement, j'ai la caution crédit logement, on a des mécanismes similaires pour les entreprises. Qui est fait donc avec la banque ou à côté ? Alors, c'est en parallèle. C'est-à-dire, c'est un organisme à part. Je pense notamment, il y a la CIAGI par exemple et CIAGI qui fonctionne bien sur ce sujet-là qui est un organisme à part des banques et de fait, on va monter un dossier avec le banquier avec la caution de la CIAGI. En fait, souvent d'ailleurs, ce qu'on préconise c'est d'aller voir la caution mutuelle avant, de monter le dossier avant et ça facilite grandement le dossier chez le banquier. D'accord. Merci pour l'info. Donc là, on a bien avancé, on est en train de voir le banquier, on fait le financement. On va dire qu'on en a parlé rapidement. Bien sûr, avant le financement, on a analysé, on a structuré. Après, est-ce qu'on continue encore tout ce qui est audit-analyse ou on dit comment on est bon ? Alors, la partie audit, et là, je vais reprendre encore ma casquette expert-comptable, c'est sûr que c'est un sujet qui est important. Il est essentiel de faire un audit d'acquisition, c'est la terminologie, donc c'est en gros, je vais aller regarder la société, ses procédures, ses comptes, ses éléments juridiques, sa capacité à, et c'est un sujet qui vient d'arriver le 17 mars 2020, sa capacité à réagir face à une crise, à une pandémie, à un confinement, ça devient un sujet aujourd'hui qu'on va auditer dans les sociétés, et donc pourquoi pas sa capacité, sa résilience de la société à répondre à une nouvelle crise, et ça, il faut que ce soit fait, conclu, avant la fin de la négociation, notamment avant la négociation de la garantie de passif, avant la signature de la garantie de passif, et avant le closing des opérations d'achat et de vente de titres. Pourquoi ? Parce que l'audit d'acquisition va nous permettre d'identifier le cas échéant des hôtes de risque particulières qui devront être mentionnées dans les actes, et notamment dans la garantie de passif. Donc ça, ça doit se faire forcément en amont. Alors, je conseille toujours de faire un audit d'acquisition. Si on rachète une société, ça me paraît essentiel, parce que si je rachète la société, je rachète non seulement le contenu, l'activité, le métier, le chiffre d'affaires, les clients, mais je rachète le contenant, je rachète la société, je rachète tous les éléments juridiques, je rachète toute la manière dont les contrats ont été conclus. Et ça, ça peut évidemment donner lieu à des erreurs, à des ambitions, à du passé qui étaient plus ou moins compliquées. Et je rachète le passé, donc j'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé et ce qu'il y a eu avant pour pouvoir le mettre éventuellement dans la garantie de passif. Si en revanche, je rachète uniquement le fonds de commerce, l'audit d'acquisition est moins nécessaire, ou alors on va le centrer juste sur les clients, sur le chiffre d'affaires, sur la marge, pour s'assurer que ce que le cédant nous propose à vendre est bien réel et que c'est bien ça qu'on est en train d'acheter. Donc quand tu parles du fonds de commerce, c'est que l'activité et pas les murs ? Voilà. Alors non, c'est indépendamment de ça. C'est-à-dire que en fait, on distingue entre acheter les titres d'une société, où là j'achète la société, la SAS par exemple, ou la SARL, et quand j'achète que le fonds de commerce, j'achète que les clients. D'accord. Et souvent le stock. Voilà. C'est ce qui se fait souvent sur un brasserie ou un restaurant, j'achète que le fonds de commerce. Voilà. Vraiment que l'activité, que le cœur en fait. D'accord. Et donc le côté immobilier, on pourra en parler après. C'est même souvent une bonne action parce que souvent, il y a certains repreneurs qui ont le côté immobilier et qui vont voir qu'en fait, s'ils arrivent à trouver un bon repreneur, il va payer des lois tous les mois. Donc c'est aussi intéressant pour lui. Mais peut-être qu'on en parlera après. Donc là, on est arrivé, on a le financement, donc on va logiquement signer une lettre d'intention ou un compromis. Est-ce que donc déjà, il fallait avoir l'avocat et le comptable avant ou c'est maintenant qu'on les prend ? Alors je pense qu'au moment de la LOE, enfin la fameuse lettre d'intention, la lettre d'intention, c'est le premier engagement de dire il m'intéresse de racheter votre société et je m'intéresse à vous la vendre. C'est un engagement. Tous les éléments de négociation ne sont pas dans la lettre d'intention. Mais il y a déjà un premier pas. Et c'est le préambule à l'audit d'acquisition qui aura lieu souvent après. Et d'ailleurs, on va souvent mettre ce qu'on appelle des clauses suspensives dans la lettre d'intention qui vont dire moi je suis intéressé à reprendre votre boîte. On n'a peut-être pas encore défini le prix mais par contre s'il y a ça, ça, ça et ça je vais arrêter. Ou en tout cas on va se reposer la question. Donc la présence du comptable et de l'avocat et là je ne fais pas du corporatisme de base rassure-toi mais la présence du comptable et de l'avocat à mon avis elle doit avoir lieu assez rapidement ne serait-ce que on a un rôle particulier quand on est expert comptable ou avocat dans un projet de session et qu'on accompagne ou le sédant ou le repreneur parce qu'à certains moments on va dire à son repreneur non, non, là ça déconne complètement c'est complètement déraisonnant de prendre telle boîte on va avoir un rôle qui peut être dans certains cas un rôle un peu dur. Et ça je pense que c'est intéressant d'avoir son équipe de reprise assez tôt. Ça ne veut pas dire que ça va coûter des milliers de cents parce que si on n'intervient pas avant qu'on ait vraiment trouvé la cible mais au moins on sait que j'ai trouvé une cible et c'est un sujet que je propose toujours aux personnes que j'accompagne c'est que je leur dis vous avez trouvé une cible vous m'envoyez le bilan des trois dernières années et je vous dis en une demi-heure et je ne vous facture rien mais je vous dis en une demi-heure go, no go. Ça ne veut pas dire que c'est la super bonne boîte qu'il faut reprendre mais en tout cas je peux vous dire tous les trucs qui ne vont éventuellement pas aller du tout et qui me feront vous conseiller d'abandonner le sujet. Donc ça c'est intéressant d'être tôt dans la démarche. Surtout que chacun son métier donc quand on est un vrai entrepreneur et on est pro on sait très bien qu'il faut laisser travailler les pros donc c'est déjà aussi une maturité par rapport à l'entrepreneur et là je vais t'embêter je vais te challenger est-ce que toi ou des fois ton équipe tu travailles au SuccessFeed ? Alors dans la profession comptable jusqu'à très récemment on n'avait pas le droit donc c'était réglé là depuis deux ans ou un an et demi le président de l'ordre va me crier dessus mais j'ai plutôt de la précise en tête on peut travailler au SuccessFeed alors c'est plus quand on va aller chercher une cible pour nos clients quand il s'agit de faire un audit d'acquisition c'est un peu différent parce que là pour le coup on va développer une équipe une démarche voilà c'est un peu différent en revanche on peut après aussi il faut être clair l'expert comptable c'est aussi un commerçant il va vendre aussi son métier donc voilà il peut être intéressé aussi par ne pas matraquer en termes d'honoraires son repreneur parce qu'il sait que derrière il va peut-être garder la relation avec son repreneur donc voilà c'est aussi une démarche j'allais dire en bonne intelligence donc pareil j'ai toujours pas défini ce que ça se fait mais c'est une rémunération aux variables on va dire pour pourcentage on va dire si je me trompe voilà ça serait une manière de dire tiens vous m'avez mandaté pour rechercher une société qui vaut 3 millions si je vous la trouve vous me donnez 10% vous me donnez 5% 3% enfin voilà un peu comme certains courtiers fonctionnent au SuccessFeed par rapport à leur pas par rapport à l'emprunteur mais par rapport aux banquiers chez qui ils apportent le client en pourcentage du montant qui a été prêté bon ben là on a bien avancé on est quasiment prêt d'avoir la belle structure donc là on doit refaire un audit et un due diligence peut-être non ? alors dès l'instant où on a fait l'audit d'acquisition c'est pas forcément nécessaire éventuellement parce que tout ça ça prend du temps en fait donc pendant tout ce temps-là la société cible elle vit donc c'est souvent intéressant juste avant le closing ce qu'on appelle le closing c'est ça y est c'est bon on se réunit demain avant de sortir le champagne on signe les actes et voilà et le banquier est là pour donner son chèque ou son virement donc avant le closing c'est toujours intéressant de refaire un point sur les comptes pour s'assurer que voilà il n'y a pas eu des événements importants parce qu'il peut y avoir 4, 5, 6, 8 mois entre le moment où on a commencé à discuter avec le vendeur et le moment où on va finalement acheter les titres donc pendant ces 8 mois-là la société elle a vécu les dirigeants les cédants étaient toujours aux manettes de la société donc ils peuvent éventuellement avoir pris des décisions qui ne sont pas dans l'intérêt de la société donc dans ces cas-là il est souvent recommandé de refaire un point avec l'expert comptable de la boîte qu'on est en train de racheter pour qu'il nous sorte des comptes les principales décisions juridiques ce genre de choses donc il y a un petit audit final mais qui est assez rapide en fin de compte on demande un arrêté comptable quoi oui exactement juste avant ou une semaine deux semaines avant la session d'accord arrêté comptable pour ceux qui ne connaissent pas c'est un état des comptes à quelques semaines ou à moins on va dire c'est pas le bilan qui date déjà d'il y a six mois ou plus malheureusement qu'est-ce qu'on fait alors après donc là on fait pas de diligence on avance logiquement donc les délais ça peut être combien parce que je sais qu'en général parce que moi malheureusement je suis passé par là quand on est en faillite ou quand on est une reprise en difficulté c'est assez rapide logiquement alors oui il y a urgence mais une autre société donc ça peut être quoi c'est 7 jours 10 jours 20 mois alors oui c'est qu'une société qui est en difficulté qu'au tribunal de commerce généralement on ne rachète pas la société je vais exagérer dans la formulation tu m'en voudras pas mais on va aller presque faire son marché je voudrais prendre telle activité dans la zone des Hauts-de-France mais par contre celle dans Paca elle ne m'intéresse pas je voudrais prendre les salariés qui donc bossent dans les Hauts-de-France mais pas ceux de Paca on va aller faire son marché et auquel cas on ne rachète pas la société donc il y a beaucoup moins la notion d'audit d'acquisition parce que je vais juste aller me centrer sur aller regarder si le chiffre d'affaires que j'ai prévu qui se tue bien si les contrats de travail sont bien faits mais l'audit est beaucoup plus réduit dans une société où je rachète les titres je rachète les titres de la SAS les actions de la SAS par exemple ou la SRL en part sociale là pour le coup je vais aller faire un audit et là ça me prend plus de temps on peut tout à fait se retrouver dans des schémas où ça peut prendre 8 à 10 mois entre le moment où j'ai identifié que c'était cette cible là que je voulais acheter et la cible que je vais vendre que je vais réellement acquérir en fait parce que parfois aussi c'est de l'ordre du cédant on va faire un petit audit on va constater qu'il n'y a pas beaucoup de contrats que les juridiques ils sont hyper en retard ils n'ont jamais déposé leur compte qu'ils ne respectent pas telle et telle chose qu'il y a peu de marge à améliorer qu'il y a des choses à retirer dans les comptes le cas un peu classique qu'on rencontre souvent c'est le cédant il a une voiture qu'il y a des frais qui sont liés au cédant qu'on ne va pas reprendre derrière enfin bon donc il faut aussi parfois un peu aménager les comptes corriger épurer la société avant de la rendre réellement vendable ça peut prendre du temps aussi donc ça peut durer plusieurs mois et donc concernant ceux qui veulent acheter à plusieurs qu'est-ce que tu leur conseilles parce que souvent déjà une création en elle-même c'est compliqué donc quand on a plusieurs il peut y avoir des problèmes comme je t'en ai parlé moi j'ai eu des problèmes j'ai fait l'erreur de passer le pack d'associés est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça qu'il faut regarder et mettre à plat pour être tranquille alors le pack d'associés c'est effectivement essentiel alors de quoi s'agit-il quand on crée une société à plusieurs associés ou actionnaires on va rédiger ce qu'on appelle les statuts et c'est ce qu'on va déposer dans le commerce et ce qui va faire que la société va exister mais les statuts ils prévoient des dispositions de la loi donc ils ne prévoient pas les cas où on pourrait se disputer notamment le cas classique c'est tiens j'ai envie de partir ou j'ai envie que tu partes de l'aventure je veux augmenter ma rémunération je veux faire rentrer un copain en les associés voilà tous ces sujets-là ne sont pas prévus dans les statuts dans les textes de loi qui aboutissent au statut donc on va rédiger un document à part alors on peut le mettre dans les statuts dans certains cas enfin on va rédiger des dispositions particulières des décisions spécifiques qui vont s'appliquer si jamais on n'est pas d'accord et c'est ce qu'on appelle le pacte d'associés au pacte d'actionnaires ça c'est le effectivement alors je ne vais pas enfoncer le couteau dans la plaie excuse-moi Thierry mais c'est le sujet principal dès l'instant on est plus que tout seul et d'ailleurs je le recommande que je crée une société qui a un avenir où on prévoit un tout petit chiffre d'affaires mais je suis plus que tout seul faites un pacte d'actionnaires et à la limite faites-en d'autant plus un que vous êtes avec des amis je ne sais pas si c'était des amis avec qui tu étais associé ou même de la famille entre parenthèses c'était un ami on se connaissait depuis 2-3 ans mais voilà mais dans tous les cas c'est vrai que j'ai fait ce prêt de l'aborder parce que c'est pas la première fois que je l'aborde sur mon podcast c'est ce que je pour moi je trouve étonnant que ce soit pas obligatoire le statut c'est bien mais je trouve que le pacte doit être obligatoire mais bon je ne comprends pas effectivement c'est pas du tout une obligation dans les textes de loi qui régissent les sociétés en revanche dès l'instant où on n'est pas tout seul c'est essentiel et puis c'est en plus j'allais presque dire c'est un passage presque obligé de la relation entre associés je dis souvent lorsqu'on fait un pacte d'actionnaires je dis souvent le premier rendez-vous il ne sera pas avec moi il sera entre vous associés uniquement ne mettez aucun conseil dans la pièce aucun conjoint aucun copain juste les associés et essayez d'imaginer toutes les situations tous les sujets où vous pourriez ne pas être d'accord et commencez à réfléchir ensemble sur comment traiter une gestion des accords et ça c'est extrêmement important à deux titres d'abord parce que ça va permettre de prévoir l'avenir puis après on va faire rentrer les conseils pour écrire ça de manière juridique dans les bons textes avec les bons termes etc. pour que ça colle bien très bien mais c'est enseignant aussi et c'est extrêmement important ce temps-là parce que ça va permettre de voir si l'associé avec qui on s'associe d'apprécier comment il réagit comment spontanément il a une réaction épidermique une réaction de rejet au contraire il est conciliant ou pas et ça c'est extrêmement fort parce que ça permet de voir aussi si avant de s'associer on est bien fait pour s'associer donc là on va dire on va dire qu'on a avancé là on va dire qu'on est dans le closing est-ce que donc avant ça on fait une enquête ou un audit pour savoir comment on va restructurer un peu la structure mettre peut-être des commerciaux peut-être faire de la digitalisation parce qu'on n'en a pas encore parlé comment on fait l'audit comment on fait tout ça comment on peut se projeter sur les 1 an 2 ans 3 ans qui vont arriver on a fait comme tu l'as dit le business plan mais bon souvent ce qu'il y a sur papier et dans la réalité c'est un peu différent malheureusement alors il y a toute une partie qui aura au moins toute une partie de diagnostic qui aura été fait au moment de l'audit d'acquisition tu parlais de digitalisation tu parlais de recruter des commerciaux peut-être de développer un marché qui a été sous-exploité jusqu'à présent ça c'est des sujets qui font faire partie de l'audit d'acquisition en pré préalablement à la signature et au closing au moins sur la partie diagnostique peut-être pas solution mais partie diagnostique et en revanche dès qu'on est rentré dans la structure effectivement il faut dérouler quelque chose et c'est là que presque la difficulté ou les difficultés commencent c'est qu'il faut à la fois arriver avec son projet son envie tiens je voudrais digitaliser mais peut-être que la boîte elle n'est pas du tout prête à ça peut-être que les salariés dont j'exagère un peu n'ont jamais vu un ordinateur de leur vie j'exagère évidemment mais donc c'est là où il va falloir arriver à faire coller mon projet mon projet de développement peut-être aider parce que je vais me faire aider par des accompagnateurs de dirigeants par des sociétés dont c'est le rôle de piloter la stratégie commerciale d'une boîte industrielle par exemple mais il faut que je fasse coller ce projet-là à la vie des salariés qui sont beaucoup plus anciens que moi dans l'entreprise par définition qui connaissent les rouages qui connaissent les clients et c'est là où j'allais dire les 300 premiers jours la première année est essentiel et c'est presque ça qui va définir si le projet va marcher ou pas qu'est-ce qu'il y a de spécial dans les 300 premiers jours est-ce qu'il y a un truc qu'il faut que dès qu'on arrive bien faire et être sûr que tout se passe bien c'est le management c'est arriver à la fois à présenter un projet nouveau parce que c'est souvent en attente de la part des salariés spécialement si et c'est pas une critique mais si le cédant est un peu âgé un peu vieillissant et moins motivé par développer l'activité a fortiori il ne l'a pas digitalisé ou il ne l'a pas mise sur les réseaux sociaux de manière assez récente donc souvent les salariés sont en attente d'un projet nouveau qui peut peut-être les intéresser au sens de développer leur boîte et leur emploi etc. et en même temps il faut aussi tenir compte du fait que j'arrive comme un cheveu sur la soupe dans certains cas en prenant une formulation un peu exagérée la seule légitimité pour des salariés que va avoir le repreneur c'est d'avoir eu assez de capacité d'emprunt pour prendre la place du dirigeant qui est parti et cette légitimité là elle n'est pas suffisante pour monter un projet pour créer une vraie équipe qui va être fédérée pour créer le projet numéro 2 de la société donc le point d'attention c'est cette fameuse conduite du changement et pour moi c'est presque un agacement oserais-je dire mais dans toutes les formations que j'ai pu voir sur la création d'entreprise dans tous les accompagnements sur la création d'entreprise il n'y en a aucun qui dit à un moment donné il faut apprendre à gérer le changement et qui est-ce qui est à la tête de ça c'est le repreneur c'est là que va passer ou pas ou va se rendre réel et rendre effectif la reprise d'une entreprise ou pas on a beaucoup parlé de management mais c'est aussi du leadership donc le leader qui arrive et qui montre qu'il a la posture est-ce que dans ces cas-là parce que là j'aimerais qu'on parle plus de digitalisation dans ces cas-là s'il n'y a rien en interne il faut donc faire évoluer une personne en interne par une formation ou ramener un responsable marketing pour pouvoir mettre un peu de valeur enfin pas un peu de valeur un peu de communication moderne dans la structure alors je pense que les deux sont nécessaires il faut toujours partir de l'existence c'est évident parce que sinon on va braquer tout le monde spécialement sur des sujets aussi touchy que la digitalisation digitaliser ce n'est pas juste aller sur Facebook et LinkedIn une fois et mettre un article tu connais ça mieux que moi je pense donc je n'apprends rien mais c'est toute une démarche qui est longue et je l'ai vu en commençant à digitaliser mes activités moi qui suis un consommateur d'internet je trouve qu'internet ça va hyper vite et quand je suis un producteur d'internet je trouve que ça va hyper lentement la croissance de visibilité c'est quelque chose qui est lent qui est souvent assez fort mais qui prend du temps je ne m'appelle pas forcément Facebook ou autre chose donc ça nécessite aussi une certaine patience donc je pense qu'il faut partir de l'existant avec les personnes qui sont sur place qui connaissent l'activité et un apport extérieur sera toujours nécessaire aussi parce que l'apport extérieur va donner une certaine légitimité ce n'est pas juste le repreneur dont c'est la lubie de discuter sur Facebook et il va nous obliger à faire ça non il y a une légitimité d'un apport extérieur en revanche et c'est là le rôle essentiel du repreneur c'est qu'il fédère toutes ces énergies la boîte de conseil qui elle va vouloir dérouler une démarche particulière avec un calendrier peut-être assez serré et puis j'ai des effectifs qui n'ont pas l'habitude il faut que je les forme que je leur permette de voir l'intérêt qu'ils vont trouver à changer peut-être de démarche commerciale donc je vais forcément toujours être entre les deux sujets partir de l'existant faire intervenir un tiers mais avec et ça c'est un élément de management un peu classique en matière de digitalisation c'est que la direction c'est le repreneur qui donne le souffle et qui dit on va dans telle direction et qui va reprendre constamment le pourquoi l'intérêt en expliquant en ré-ré-ré-expliquant l'intérêt de digitaliser et l'intérêt de suivre cette voie-là mais toujours en disant on y va si la direction est en train d'hésiter oui peut-être que c'est pas forcément une bonne idée on sait pas trop ça ne marchera jamais surtout dans le monde dans le monde qu'on est qui est un peu un monde d'influenceurs il n'y a rien de mieux qu'un employé qui partage le contenu de sa société et qu'il a un compte sur LinkedIn où en haut la bannière c'est le logo de son entreprise et si demain il y a 30-50 employés qui tous ont le logo ont le lien qui revient qui renvoie sur le site et qui renvoie les vidéos ou les articles il n'y a rien de mieux c'est gratuit et c'est fait par l'équipe donc c'est aussi un montre une force et un engagement de l'équipe que juste penser qu'il faut juste faire une pub Google qui coûte cher ou Facebook ça c'est bien mais comme tu as déjà dit il vaut mieux que ça vienne de l'intérieur puis on rajoutait un peu d'extérieur mais que tout vienne de l'intérieur et de faire comprendre aux gens que voilà on est tous dans le même bateau et que vous aussi vous êtes responsable et à faire la pub de l'équipe de la boîte entre parenthèses donc là on a quasiment tout fait moi je voulais revenir un peu sur le côté parce qu'il y a plein de gens qui écoutent qui n'ont pas de gros moyens c'est une période un peu difficile donc on a parlé un peu de success feed donc là on peut tenter de ne pas trop dépenser en termes de crédit vendeur pour moi le crédit vendeur on m'a toujours dit moi je l'ai fait plus dans l'immobilier je l'ai fait un peu dans la vente de boîte et là je vais le faire parce qu'entre les 24 heures qu'on a eu j'ai eu une proposition sur ma boîte mais souvent en fin de compte dans le crédit vendeur immobilier il fallait souvent mettre un gros apport et après le reste se faisait en fin de compte en pourcentage sur 7 ans je crois en général dans le parce que j'ai aussi et travaillé un peu j'ai vu des gens qui vont sur internet qui disent qu'on peut vraiment racheter une boîte à zéro est-ce que réellement c'est vrai ? alors ça je pense qu'il y a un peu de la com que j'appelle de la com internet de base racheter une boîte à zéro se dire que et on voit bien des belles pubs se dire qu'on va être dans de super voitures parce qu'on a racheté une boîte qu'on n'avait pas un euro en poche ça c'est de la belle com mais dans la réalité ça se trouve assez rarement d'une part parce que racheter une boîte à zéro ça veut dire que ayant zéro apport moi je ne suis pas tellement engagé dedans il y a un aspect bêtement psychologique on dit souvent ce qui n'a pas de valeur voilà il y a un aspect engagement qui n'est pas là ça c'est sûr enfin quand je dis zéro argent c'est plutôt sans argent d'apport c'est-à-dire que l'argent c'est l'argent de la banque ou de l'argent donc de la structure du crédit revente mais il n'y a pas d'apport alors sans apport aujourd'hui c'est assez complexe si je veux aller dans le marché bancaire traditionnel je peux après conclure un accord avec le vendeur qui fasse que on va mettre un crédit vendeur en place avec dès la fin de la première année les dividendes que je vais récupérer je vous les rends et voilà on peut même faire un montage où le repreneur va laisser participer le cédant à la société de reprise et se désengager progressivement ça peut aussi être un élément d'ailleurs c'est un des sujets je pense aujourd'hui avec la crise qui va venir c'est un des sujets intéressants parce que les banques risquent je ne dis pas que ça va être pour toutes les banques dans toutes les situations pareilles mais dans tous les domaines d'activité mais risquent d'être plus frileuses pour prêter de l'argent à une société qui s'est pris le Covid de plein fouet et dont l'activité s'est cassée la figure alors que si on arrive en ayant un lien assez fort entre cédant et repreneur notamment face à ce crédit vendeur où le cédant dit vous allez me payer un peu plus tard voire dans quelques mois et les dividendes ils seront pour moi directement évidemment tirés de la société donc la trésorerie de la société ça peut aussi être un sujet qui peut faciliter l'accès au crédit bancaire et partir sans zéro apport je pense qu'aujourd'hui c'est quand même assez compliqué je précise parce qu'on n'a pas développé mais dans le crédit vendeur souvent moi dans tous les cas que j'ai vu souvent on valorise un peu plus le prix de la vente parce que c'est un peu des intérêts si la boîte était à vendre 200 000 euros réellement le crédit vendeur va correspondre à 210-220 parce que la personne fait un effort donc il faut être c'est un avantage pour l'acquérant entre parenthèses pas toujours mais souvent et ce qui est bien aussi pour le vendeur je ne sais pas je ne vous le connais plus dans l'immobilier c'est que souvent comme il n'a pas l'acquisition et l'argent tout de suite il paye moins d'impôts parce qu'il n'a pas toute la vente directement alors je ne sais pas si ça a changé il peut étaler la fiscalité effectivement il y a un autre sujet qui est lié au crédit vendeur qui est ce qu'on appelle la clause d'urnout alors la clause d'urnout à quoi ça correspond c'est le fait de dire si l'activité se développe j'ai racheté votre société le 1er janvier 2021 si l'activité se développe les bénéfices que je vais dégager en 2022-2023 on va faire allez 30% pour vous 70% pour moi 30% pour celui qui est parti le cédant qui a cédé ses titres et ça peut aussi permettre là aussi de lier dans une communauté d'intérêt le cédant et le repreneur et faciliter la reprise et c'est souvent lié d'ailleurs ce sujet là d'urnout c'est souvent lié à un crédit vendeur et comme ça le cédant a double intérêt il peut récupérer un peu plus de sous parce que si la boîte marche bien il va en récupérer aussi un petit peu plus et puis en plus il va faciliter la cession c'est vraiment des intérêts communs donc un point il faut dans tous les cas être un bon manager et un bon négociant pour faire une bonne reprise donc là j'aimerais parler plus aux ambitieux avant de finir donc j'aimerais parler de ce qu'on appelle emploi des mots un peu anglais le roll up et l'exit donc est-ce que dès le départ il faut penser à l'exit parce que souvent c'est le cas ou est-ce que et est-ce qu'il faut penser aussi à faire des petits rachats pour consolider sans se croire pour les grands qui font des milliards mais commencer à être vraiment un esprit de croissance et donc d'aller racheter des petites boîtes comme on en a fait une qui marche bien on va en racheter plusieurs et puis consolider tout ça alors penser à la sortie moi je t'ai posé plusieurs questions non mais je vais essayer d'y répondre puis tu me relanceras si jamais je ne suis pas dans les bonnes penser à l'exit oui pourquoi pas ça peut être un sujet à mon sens c'est pas le premier il y aura toujours une manière de bien finaliser une opération de bien gérer la fiscalité de bien gérer voilà on trouvera toujours mais mettre ça comme possible là de départ ça me paraît un peu excessif et surtout ça ne met pas dans la démarche j'ai repris une boîte même une petite par la porte ou par la fenêtre il faut qu'elle se développe en revanche le schéma que tu évoquais d'en reprendre une de voir que ça marche presque de se faire les dents sur une petite structure et puis après d'améliorer sa capacité managériale d'améliorer sa capacité d'identification même des cibles là oui ça me paraît un sujet assez intéressant on le voit d'ailleurs dans les entrepreneurs qui se disent si moi je voudrais créer une société de marchands de biens dans l'immobilier je rachète un studio je le retable je le revends puis après ça sera deux pièces puis après ça sera trois pièces et puis après ça sera des voilà donc ça c'est une démarche qui est assez intéressante aussi parce qu'elle me permet d'acquérir de l'expérience et puis en termes intellectuels demain ça va être une boîte qui fait de la vente de chaussures après demain ça va être un food truck et puis dans trois jours ça sera une boîte qui est dans le service pour un domaine qui m'intéresse bien enfin voilà on peut aussi passer un peu d'un sujet à un autre intellectuellement c'est assez moteur je trouve c'est pour ça que moi je te parle de l'exit parce que l'exit on sait très bien qu'en général on gagne de l'argent quand on revend normalement si on a bien acheté pas trop cher et qu'on revend bien et qu'on a travaillé pendant 4-5 ans on a développé la structure et ensuite qu'on va céder un employé par exemple ou une personne qui veut racheter on prend son cash et on réinvestit dans 2-3 structures et on continue en fin de compte à faire un peu comme tu as expliqué le marchand de biens et on a appris une technique sur une entreprise puis ensuite on continue parce qu'en plus on rend les gens vont dire qu'on fait esprit on essaie de le faire on rend service en social parce qu'on garde de l'emploi on va peut-être même en créer et heureusement qu'il y a des gens qui reprennent sinon il y aura plein de boîtes qui couleraient c'est un peu dommage je suis persuadé et je dis souvent aux efforts que la reprise d'entreprise c'est un enjeu de l'économie d'un pays aujourd'hui notamment de la France parce qu'on est dedans mais c'est un enjeu économique parce qu'effectivement comme tu le dis s'il n'y a pas de repreneur il y a beaucoup de boîtes qui vont couler dans les mois et années à venir par l'âge notamment par le Covid encore plus et non seulement ça va permettre de préserver de l'emploi mais d'en créer et dans le genre book sur la digitalisation aujourd'hui beaucoup d'activités gagneraient à être digitalisées en France on est assez en retard sur la partie site internet ne serait-ce que d'avoir un site internet qui fonctionne bien des grosses boîtes qui ont des sites internet assez mauvais en fait donc on est assez en retard là-dessus et reprendre une société la faire monter en visibilité en croissance d'activité par notamment l'aspect digital peut aussi permettre de créer de l'emploi donc c'est à la fois une problématique de sauvegarder mais au-delà de ça d'aller pouvoir aller chercher de l'emploi en complément dans tous les cas on en a bien parlé donc c'est un côté management et humain est-ce qu'il y a des questions que j'aurais oublié de te poser parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est large il y a beaucoup à dire je pense qu'on a quand même bien dit donc la personne qui voulait se renseigner a quand même les bonnes infos je mettrai donc les liens vers tes sites et vers tes livres est-ce qu'il y a un truc important que j'ai oublié ? non non une chose importante non de fait il y a beaucoup de sujets beaucoup de facettes à aborder dès l'instant où on veut se lancer dans un projet de reprise d'entreprise un des points un peu compliqués dans le phénomène de reprise c'est que souvent on a envie d'aller vite ça y est j'ai décidé c'est bon j'ai pas envie de rechercher un job salarié je vais reprendre ma boîte je vais reprendre une boîte dans un domaine dans un lieu d'activité qui m'intéresse bien dans un domaine et on a envie d'aller vite or justement il ne faut pas se précipiter c'est peut-être une des difficultés aussi du sujet c'est arriver à se connaître suffisamment arriver à se maîtriser suffisamment pour éviter ce type d'écueil mais non on a fait un tour assez complet de à la fois les garanties le mode opératoire le montage juridique etc. de la reprise ok bon moi je vais finir par les questions que je pose à tous mes entrepreneurs et puis j'enverrai l'audience vers la maison d'entrepreneurs et vers tes autres sites donc quel est le business dont tu rêves à part celui que tu fais actuellement parce qu'il y a une société que tu aimerais créer que tu n'as pas créé que tu rêves et que tu n'as toujours pas créé j'ai un petit rêve mais je ne sais pas si je vais arriver à le faire ce serait gérer une chambre d'hôte ah c'est mon truc et moi qui suis un fan de montagne j'adorerais faire ça mais bon je pense que je ne le ferai jamais ou peut-être à la retraite je ne sais pas on est deux pour la montagne il y en a beaucoup qui sont passés donc plus de 130 épisodes qui sont passés qui m'ont parlé de la maison d'hôte comme quoi c'est un rêve qui touche beaucoup de personnes donc quelle est ta meilleure expérience en tant qu'entrepreneur ou investisseur ça c'est une colle ma meilleure expérience en tant qu'investisseur ou en tant qu'entrepreneur je pense que c'est le fait de voir que les parce que finalement je n'ai jamais entrepris tout seul le fait de voir que les salariés sont contents de leur sort et aiment bosser ça je crois que c'est un vrai je l'ai des deux côtés d'ailleurs c'est à la fois une vraie motivation de se dire que non seulement on bosse dans une équipe mais que les salariés sont contents d'être là sont contents de se lever le matin pour aller bosser dans le projet qui finalement est un projet commun qui n'est pas uniquement le projet du repreneur de l'entrepreneur et puis après c'est aussi le côté inverse qui est de dire c'est une non-satisfaction quand je vois que c'est compliqué mais je crois que c'est ça et j'ai de fait dans mes 25 ans d'entrepreneuriat il y a des moments où ça c'est des sujets que j'ai sentis c'est des vraies c'est des vraies satisfactions en fait quel est pour toi le meilleur levier pour devenir entrepreneur ? avoir envie avoir envie ? ouais je pense que c'est c'est un vrai sujet quand je me suis installé j'avais 29 ans et mes copains me disaient en fait c'est génial t'as pas de patron etc je dis ben attends tu rêves là j'ai plus un patron j'en ai récupéré 80 100 300 aujourd'hui on en a 600 c'est tous mes clients puis même en patron j'ai aussi mes collaborateurs c'est pas mes patrons directs mais ça veut dire que c'est des personnes qui il faut que je tienne compte de leur avis de leur situation donc au contraire on bosse plus généralement quand on est salarié généralement je ne vais pas en tirer des généralités ou à outrance mais dans la majorité des cas il y a un côté plus stressant mais en revanche si on n'a pas l'envie ça ne marchera jamais en fait on t'a dit qu'on travaille plus quand on est salarié quand on est entrepreneur tu veux dire ? oui pardon oui excuse moi tout à fait pardon je me suis trompé dans la formulation ok quel est le livre que tu conseillerais à tout entrepreneur et pourquoi ? c'est aussi une colle alors je vais faire du prosélytisme de base ça serait le mien mais il n'est pas suffisant pour être entrepreneur ce qui est logique non mais je plaisante en fait je pense que il y a un livre que je trouve très bien fait qui est le livre de monsieur Papin je n'ai pas noté son prénom il ne m'en voudra pas c'est Georges Papin je crois c'est une grosse bible c'est un gros pavé alors si on le lit in extenso ça fait temesta on s'endort tout de suite donc ça n'a pas d'intérêt mais en revanche je trouve qu'il est bien fait parce que et c'est un peu la critique que je ferais vers toutes les personnes qui ont écrit sur l'entrepreneuriat ils décrivent ce qui existe vous voulez créer une boîte d'accord alors article 1 il y a la SAS article 2 il y a la SRL article 3 il y a l'URL etc et Papin est un des rares c'est aussi comme ça qu'on a écrit notre bouquin à l'entrepreneur c'est un des rares à dire à mon avis il vaut mieux ça dans tel cas plutôt que dans tel autre et il donne du conseil en plus il est très bon il est très bon sur le côté management il peut donner profit c'est un des rares qui traitent du management dans l'univers cacher l'entreprise sinon il faut acheter un bouquin sur l'entreprise je crois que c'est Robert Papin parce que moi je l'ai lu oui Robert je l'ai lu il y a plus de 20 ans mais chaque fois il les met à jour je trouve que ce bouquin est intéressant il a plein de références en plus anglo-saxon parce qu'ils sont assez forts en management donc c'est pas mal du tout dernière question quelle est la compétence que tu rêves d'avoir ? la compétence que je rêve d'avoir alors ce serait prétentieux de dire qu'il n'y en a pas évidemment donc assurément j'irais presque il y en a plein la compétence que je rêve d'avoir ce serait peut-être d'arriver à à sentir très rapidement les choses avoir le feeling pour me dire tiens ça c'est bon c'est pas bon moi j'ai un petit un petit côté un peu expert comptable il faut que j'analyse il faut que je regarde les comptes il faut que je renseigne que je réfléchisse voilà ce serait peut-être ça l'immédiateté de la réflexion un cerveau tirer plus vite j'ai posé le dire mais comme t'es comptable c'est un peu normal que tu réfléchisses comme ça oui peut-être effectivement ça fait partie du métier t'es peut-être moins visionnaire plutôt cartésien et après visionnaire c'est un peu normal oui c'est possible donc Frédéric grand merci on a appris beaucoup de choses donc je pense que ceux qui veulent se renseigner je les ai enverrés vers toi et puis donc moi je te dis à bientôt et bien très bien à bientôt Thierry bonne continuation pour tous tes podcasts merci ciao au revoir merci d'avoir écouté cet épisode de Nutri Podcast jusqu'à la fin donc si tu as aimé et que tu penses que cela peut aider ou intéresser quelqu'un que tu connais donc partage cet épisode like-le commente-le et bien sûr note-le avec une note numéro 5 donc s'inquiète-toi s'il te plaît donc cela va m'aider à continuer et à pouvoir monter dans les classements des plateformes de podcast si tu souhaites recevoir les épisodes directement dans ta boîte email envoie moi un email à contact à rebase Nutri.fr donc Nutri c'est N-U-U-T-R-Y je te dis au prochain épisode ciao ciao ciao